Bonjour et bienvenue à tous. Que vous soyez chrétien ou non, croyant ou non, je vous promets que vous serez peut-être choqué de voir cette vidéo qui révèle 10 choses que le Vatican ne veut pas que vous sachiez. La mort de Jean-Paul I Un des plus grands mystères non résolus est celui de la mort de Jean-Paul I. Il a été trouvé mort après seulement 33 jours de pontificat et aucune autopsie n'a été réalisée sur son cadavre. En fait, le Vatican a été lié à la mafia et au crime organisé pendant plusieurs années. En 1982, le président de la banque du Vatican a quitté son poste et son titre après avoir été exposé au grand public à cause de ses liens avec la mafia, justement. Il n'a jamais fait l'objet de procès, même s'il a été suspecté de plusieurs meurtres, dont celui de Jean-Paul I. Le couvent de la Madeleine En Irlande, l'église catholique a créé une maison de femmes pour accueillir les femmes dites « perdues », qui étaient en fait juste des femmes qui avaient eu des relations sexuelles hors mariage. Seule une minorité de femmes qui étaient admises dans ces maisons étaient des prostituées. Même si au départ l'idée était surtout de les accueillir puisqu'il leur était impossible de se trouver un emploi, les maisons ont rapidement dégénéré. Elles étaient gérées par quatre groupes de sœurs qui faisaient subir aux femmes perdues de nombreux châtiments corporels et qui les faisaient travailler dans les laveries en leur donnant un minuscule salaire. L'église catholique ramassait la grande partie des profits du travail de ces femmes et quand ces pauvres femmes mouraient, elles étaient enterrées et leurs familles n'étaient pas contactées. En 1993, 155 corps ont été trouvés dans une énorme tombe au nord de Dublin. On estime que 30 000 femmes ont séjourné plus ou moins longtemps dans ces asiles. Depuis très longtemps, les dirigeants du Vatican, prêtres, évêques et le pape lui-même ont accompli des actes horribles. L'écastra par exemple était de jeunes chanteurs qui subissaient la castration pour empêcher qu'ils ne développent pas des hormones mâles et puissent ainsi garder leur voix aiguë et si délicate. Ainsi, l'allongement des cordes vocales d'environ 60% qui fait baisser la voix des garçons n'a-t-il pas lieu après la castration. Le larynx ne grandit pas tandis que la capacité thoracique au contraire croît amplement, parfois démesurément. L'existence même des castras suscitait de vives controverses au sein du Vatican car la castration de jeunes enfants restait un acte ignoble et officiellement condamnée par l'église. Mais les castras avaient une voix extraordinaire et puisque les femmes n'avaient pas le droit de chanter lors des messes, la demande du public et des fidèles de l'église fut telle que l'on mit en place des structures officielles pour former ces enfants, les conservatoires. Des parents n'hésitaient pas alors à faire mutiler leurs enfants pour subvenir à leurs besoins et offrir à leur progéniture une vie meilleure. On n'hésitait pas à trouver un prétexte médical pour opérer. Chute de cheval, hernie, inguinales... Même si les suites de l'opération étaient souvent fatales. Les archives donnent entre 20 et 80% de décès selon les praticiens. Pour ceux qui survivaient à l'opération, et donc la voix, étaient à la hauteur des espoirs des maîtres de chant, la fortune était assurée. Ils se produisaient dans les théâtres dans toute l'Europe. Ils étaient prisés par la royauté d'Espagne, de France et d'Angleterre. Les compositeurs leur proposaient des rôles héroïques dans les opéras. Ils étaient adulés comme des rockstars et ils avaient aussi un succès certain auprès des femmes. Les castras ne pouvaient pas se reproduire, mais avaient une vie sexuelle tout à fait normale. Il n'y avait donc aucun risque pour les femmes adultères. La pornographie pour tout le monde Cette fois, le scandale prend source en Allemagne, la mère patrie de Benoît XVI, et met en cause la maison d'édition Weltbild, qui appartient aux diocès allemands. Le détail qui fait tâche, c'est que figurent au catalogue de ses publications des milliers d'ouvrages érotiques. Conclusion imparable, la pornographie si fermement condamnée par l'Église contribue largement aux 2 milliards de chiffres d'affaires affichés par la Weltbild, donc par les diocèses. Pire, il s'avère même que des dizaines d'œuvres de pédopornographie faisaient partie du lot. Le Vatican se retrouva donc rapidement impliqué dans un scandale d'exploitation et d'abus de mineurs, de pédophilie, de zoophilie, de nécrophilie, et de toutes les pratiques sexuelles les plus horribles et les plus violentes que vous pouvez imaginer. Quand le monde découvrit les horreurs auxquelles avait pris part le Vatican, la sidération était telle que personne ne put y croire. C'est à ce moment-là qu'a choisi l'Église pour déclarer que ses ouvrages n'allaient plus jamais être distribués et qu'elle allait diligenter toutes les enquêtes nécessaires pour trouver les responsables. Chose qui n'arriva jamais pourtant. Aujourd'hui, ce groupe d'édition propriété du Vatican reste l'un des plus grands créateurs et distributeurs de pornographie dans le monde. Leur mafia Bien que cela paraisse incroyable, il y a de sérieuses rumeurs qui laisseraient entendre que le Vatican serait actuellement l'un des pays où le blanchiment d'argent est le plus pratiqué, dépassant même le Panama et les Bahamas. Cela signifie que l'argent provenant de différentes organisations criminelles est amené au Vatican afin d'être blanchi en échange d'une commission très juteuse que les catholiques gardent pour eux, évidemment. Comment est-il possible que personne ne fasse rien à cet égard ? C'est très simple. Les dirigeants de l'Église catholique ont leur propre système bancaire, ce qui facilite grandement les choses. Personne n'ose les interroger et ils profitent pour leur part de la confiance des millions de croyants pour continuer à s'enrichir et même parfois commettre quelques crimes, le tout en toute impunité. Dégénéré, oui, mais satanique ? Pendant longtemps, la rumeur sur du satanisme à l'intérieur du Vatican a persisté. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est qu'un prêtre important a un jour fait des confessions terrifiantes juste avant de mourir. Malachi Martin a affirmé que dans l'Église de San Pablo, l'enceinte la plus importante du Vatican était menée des rituels destinés à vénérer le diable. A priori, des manifestations horribles de démons se feraient pendant ces rituels, accompagnés de sacrifices d'humains ou d'animaux servant d'offrandes au diable. Oui, vous avez bien entendu. Il semblerait que le diable ait des adorateurs travaillant au sein même du Vatican. Les allégations de Malachi Martin n'ont cependant jamais été vérifiées. L'envoi d'enfants blancs à travers le monde pour assurer une majorité de blancs. Au XIXe siècle, l'Église a envoyé 150 000 enfants à travers le monde, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., pour assurer que la race blanche se reproduise et devienne majoritaire partout. C'est le groupe catholique Christian Brothers qui a eu cette idée et qui l'a rendu possible. Les enfants n'étaient pas bien traités et servaient même d'esclaves. Ils travaillent le jour et se faisaient battre ou violer la nuit. La criminalité au Vatican Tout le monde pense que visiter le Vatican est une expérience pleine de paix, d'harmonie et de sécurité. Toutefois, il faut cesser de se leurrer. Le Vatican est le pays le plus petit du monde, mais c'est également celui où on retrouve le plus de crimes par kilomètre carré. Oui, le Vatican aussi a son lot de voleurs, de racketteurs et d'arnaqueurs de touristes. Et cela doit être en grande partie parce que ce pays catholique ne compte qu'un seul juge et 130 policiers pour tenter de gérer ordre et justice. Conscients de cette importante déficience, les petits criminels en ont profité pour en faire leur paradis. La criminalité dans la cité du Vatican est générée en conformité avec l'article 22 des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'Italie, par lequel le gouvernement italien, lorsqu'il est recuit par le Saint-Siège, engage des poursuites et la détention des suspects, aux frais du Vatican. Le Vatican n'a pas de système pénitentiaire. Les personnes reconnues coupables de crimes commis au Vatican accomplissent leur peine dans les prisons italiennes, les coups étant couverts par le Vatican. Au Vatican furent inventées les tortures les plus impitoyables. Punir, torturer ou tuer ceux que l'on considère comme des pécheurs n'a jamais représenté un problème pour le Vatican. Ce n'est donc pas surprenant d'apprendre maintenant que les moyens de torture les plus horribles, les plus douloureux et les plus inhumains qui ont pu être utilisés furent créés par les plus hauts représentants de Dieu sur Terre. Depuis la Sainte Inquisition jusqu'à nos jours, le Vatican continue à pratiquer cette terrible méthode de torture contre ceux qui osent remettre en question ou désobéir à leur croyance. L'une des plus utilisées et de loin la plus impitoyable est la torture par l'eau. Cette technique consiste à attacher les mains et les pieds de la victime afin de la rendre complètement immobile, à lui couvrir le nez pour l'empêcher de respirer, puis à lui placer quelque chose dans la bouche afin de la garder ouverte et l'empêcher de se fermer. Et pour finir, le plus terrifiant, à forcer la personne à boire 8 litres d'eau sans s'arrêter. La sensation de noyade est tellement horrible que les victimes implorent d'être achevées. Si ces pauvres victimes avaient été exaucées, elles auraient échappé aux supplices de mourir lentement d'une déchirure de l'estomac. La ville du sexe silencieux Après de nombreuses années, l'une des terribles vérités qui se cachent dans le Vatican a fini par éclater. Malheureusement pour lui, la pédophilie n'était plus un secret. Des prêtres qui violent des enfants, c'est l'un des actes les plus répréhensibles et inhumains qui puissent exister. Le plus affligeant est que ces actes déplorables sont commis par les plus grands représentants de la foi dans le monde. Au Vatican, de nombreux prêtres n'ont pas de scrupules et leur malfaisance est telle qu'ils semblent amener l'enfer sur terre. Pourquoi se gêneraient-ils ? Puisque lorsqu'ils sont mis à jour, au lieu d'être dénoncés, expulsés et punis par la loi des humains, ils sont simplement transférés d'une paroisse à une autre. Ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est que peu importe qu'ils continuent à commettre leurs crimes horribles et abjects en faire d'autres enfants innocents. Un pape ne peut jamais aller en prison Le souverain pontife jouit d'une immunité diplomatique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traduit devant les tribunaux. En effet, plus de 170 pays le reconnaissent comme ayant la plus haute immunité diplomatique. Le pape ne peut donc être jugé devant aucun tribunal au monde. Même s'il commet un quelconque crime, jamais il ne mettra les pieds dans un tribunal ou même dans une prison. La figure du pape est tellement intouchable qu'il ne peut être arrêté ni même contrôlé. Il ne pourra pas non plus jamais être mis en examen pour répondre de ses actes. Ses privilèges sont tellement importants qu'il pourrait commettre n'importe quel crime sans jamais être inquiété. Certains trouvent même qu'il est totalement aberrant que celui-ci se fait appeler le plus grand représentant de Dieu sur Terre et qui finalement n'est qu'un être tout ce qu'il a de plus humain, puisse posséder autant de pouvoir. Qu'en pensez-vous ? Le vol de bébé en Espagne Francisco Franco, homme d'État, général et dictateur, a décidé de faire de l'Espagne un endroit meilleur en volant des bébés non désirés. L'Église catholique était un grand supporter de Franco et aidé à contrôler les écoles, les maisons et les hôpitaux pour que Franco puisse facilement mettre en place son plan. Au total, il aurait volé 300 000 bébés aux parents pour les offrir en adoption illégale. Quand Franco est mort en 1975, l'Église a continué cette pratique et le vol de bébé a vu fin en 1987 seulement. Ainsi, selon les statistiques, ceux qui ont été adoptés en Espagne entre 1960 et 1989 ont 15% de chances d'être un bébé volé. Lequel de ces secrets sur le Vatican et l'Église catholique vous a le plus surpris ? Dites-le nous en commentaire.